Générique Bonjour à tous, l'invité d'entre deux aujourd'hui est Thomas Gassiou, député Agir Ensemble du Rhône. Bonjour à vous. Alors vous faites partie de la majorité LREM, vous êtes notamment membre du groupe de cybersécurité à l'Assemblée Nationale. L'hôpital de Villefranche-sur-Saône a été victime d'une attaque de son système informatique. C'était il y a une semaine, les données de l'établissement de santé étaient visées. D'abord sur l'état de la menace, est-ce que ce type d'attaque numérique se multiplie aujourd'hui ? Alors oui, on avait déjà une menace qui était importante en 2020. On a recensé quasiment sur les établissements de santé une vingtaine d'attaques en 2020. Et depuis le début de l'année, on recense quasiment une attaque par semaine. Donc on est quasiment sur un doublement de la vitesse du nombre d'attaques concernant les établissements de santé. Alors quel est le profil des auteurs justement ? Alors, on a toute une variété de profils, mais ce sont plutôt des volontés crapuleuses, c'est-à-dire des mafieuses, de générer du profit grâce à ces attaques, avec un mode opératoire aujourd'hui qui est connu, c'est celui de s'infiltrer dans les systèmes d'information pour crypter les données et d'exiger le paiement d'une rançon pour décrypter les données. Et donc souvent, ceux qui sont victimes de telles attaques sont face à un dilemme. Est-ce que je paye la rançon pour récupérer la donnée ? Ou est-ce que je ne paye pas la rançon ? Mais ça me prendra plusieurs jours de remettre en route mon système d'information. Vous évoquiez des groupes presque mafieux aujourd'hui. Ce n'est plus le hacker dans son coin qui fait ça de son côté. On a affaire à des groupes très organisés aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un marché qui est devenu assez juteux. Et on est passé progressivement, j'allais dire, d'attaques un peu désorganisées à des réseaux beaucoup plus structurés qui ont gagné en compétences à la fois pour toucher plus de cibles, mais également pour effacer plus facilement leurs traces. C'est vrai que ça touche à des données qui sont extrêmement sensibles. Comment est-ce qu'on peut évaluer les dommages, là, notamment pour l'hôpital de Villefranche-sur-Saône ? Alors c'est compliqué pour évaluer. Qu'est-ce qu'un dommage pour un hôpital qui a vu son fonctionnement être dégradé pendant plusieurs jours ? Mais on peut imaginer que cet hôpital a pu moins bien prendre en charge les patients, a perdu des images, son service téléphonique a été coupé, hors urgence. Donc il y a des dommages assez graves. Et l'hôpital, clairement, n'a pas pu répondre aussi bien et exercer sa mission aussi bien que s'il n'avait pas subi cette attaque. Est-ce que les systèmes informatiques des établissements de santé sont vulnérables aujourd'hui et défaillants en France ? Alors, tous les systèmes informatiques ont une dose de vulnérabilité. Mais effectivement, concernant les systèmes de santé, notamment ceux de nos centres hospitaliers, il y a besoin aujourd'hui d'une mise à niveau. C'est pourquoi le ministre de la Santé a annoncé que sur les 2 milliards d'euros prévus dans le Ségur de la Santé, il y avait 350 millions d'euros qui seraient dédiés à la sécurisation des réseaux informatiques. Et parmi ces 350 millions d'euros dédiés à la cybersécurisation, il y aurait 25 millions d'euros pour réaliser des audits, pour aider les établissements de santé à réaliser un audit du niveau de sécurité de leur parc informatique. Oui, effectivement. Vous l'avez rappelé, Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Cédrico, le secrétaire d'État en charge du numérique, est en visite hier à l'hôpital justement de Villefranche-sur-Saône. Quelle est l'urgence selon vous ? Sur quoi il faut intervenir en priorité ? Je pense que la plus grande urgence dans nos têtes, c'est la prise de conscience que chaque système informatique peut être potentiellement victime d'une attaque. Et une fois que le décideur notamment a pris en compte cette urgence, il est en mesure de s'organiser pour prévenir une telle attaque. Et notamment réaliser des sauvegardes de ces données pour qu'en cas d'attaque, ils soient en mesure de rétablir rapidement le service. Et puis la cybersécurité, c'est non seulement le décideur, mais c'est également chaque utilisateur du système informatique, puisque bien souvent une attaque est faite en prenant en compte une négligence. Quelqu'un qui par exemple va cliquer sur la pièce jointe d'un mail, d'un expéditeur inconnu, et en cliquant sur cette pièce jointe, il installe sans le savoir sur son ordinateur un programme qui permettra au hacker de prendre le contrôle du système. Donc une prise de conscience globale. Et puis aussi une autre préconisation, c'est augmenter la part des budgets informatiques liés à la cybersécurité entre 5 et 10%. Ça aussi c'est important. Au niveau national, on préconise effectivement qu'à chaque fois qu'on met 100 euros dans un budget informatique, on doit mettre entre 5 et 10 euros, 5 à 10% dans la sécurisation de ce système. C'est vrai que notamment dans le secteur de la santé, souvent les budgets sont un peu tendus. Et on a parfois tendance à se dire, allez, on économise sur ce budget, parce que finalement un hôpital ne sera jamais attaqué. Mais si les hackers attaquent de manière indiscriminée tous les systèmes informatiques, quels que ce soit des systèmes de santé, des entreprises ou autres, et donc il faut à chaque fois consacrer 10% du budget informatique à la sécurisation de ce système. On mutualise aussi la protection des datas dans les groupements hospitaliers de territoire, ça c'est fondamental ? Ça peut être une piste effectivement, puisque ce sont des compétences assez pointues, qu'il faut maîtriser, et les centres hospitaliers locaux n'ont pas forcément ces compétences. Et donc avec les groupements hospitaliers de territoire, on permet de mutualiser ces compétences informatiques à l'échelle de plusieurs dizaines d'hôpitaux par exemple, et on peut se permettre ainsi d'accéder à des compétences plus rares pour sécuriser l'ensemble du système. Et ce qui compte, c'est bien que chaque hôpitau soit sécurisé, puisque ces hôpitaux étant interconnectés, si le plus faible est attaqué, ça peut porter préjudice à l'ensemble des hôpitaux interconnectés entre eux. Alors il y a ce plan sur la cybersécurité, cette stratégie qui vient d'être annoncée, est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu tard finalement ? Est-ce que le mal n'est pas déjà fait aujourd'hui avec des pirates qui sont de plus en plus sophistiqués dans leur méthode ? Alors la prise de conscience en matière de cybersécurité, elle existe déjà depuis plusieurs années, et c'est d'ailleurs ainsi que les effectifs de l'Agence nationale de sécurisation des systèmes informatiques, l'ANSI, a vu ces effectifs augmenter de 50% dès 2017. Ils vont l'être encore davantage ? Ils vont l'être effectivement avec ce milliard d'euros qui est mis aujourd'hui sur la table, mais en fait ce qu'il faut se dire en matière de sécurité informatique, c'est que c'est un peu la guerre entre l'épée et la cuirasse. C'est toujours finalement une adaptation nécessaire au niveau de la menace, et aujourd'hui effectivement on constate que depuis quelques semaines la menace s'intensifie, et donc le niveau de réponse doit également s'intensifier. D'accord, et on a encore aujourd'hui les moyens d'agir malgré tout. Merci beaucoup Thomas Gassilloux, je rappelle que vous êtes le député Agir Ensemble du Rhône, membre du groupe de cybersécurité à l'Assemblée nationale. Votre 12-13 continue tout de suite avec votre journal régional. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501 ...